Bonjour, je m'appelle Sandrine Meizano et je suis experte en RSE, ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Alors au début de ma carrière professionnelle, j'ai commencé dans le conseil, en stratégie marketing dans un grand cabinet et puis j'ai assuré la direction d'entreprise pendant une vingtaine d'années. Aujourd'hui, j'ai plusieurs activités sur la RSE qui me permettent d'accompagner et de former les personnes sur ces questions. Alors je suis conseillère en stratégie à la Fondation Lamar-la-Patte, je suis secrétaire générale du Comité 21 qui est une grande association dans le développement durable, j'accompagne les dirigeants et les organisations sur leur RSE et surtout j'enseigne la RSE dans les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce. Alors à l'IAG, j'interviens sur des modules en RSE dans différents MBA ou Master of Science et j'ai récemment créé le MBA Économie Collaborative Durable et RSE que nous avons lancé avec l'école en octobre 2020. Le MBA Économie Collaborative Durable et RSE est original aujourd'hui sur les formations RSE sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'il aborde ce sujet avec une approche 360 degrés et qu'il propose une ouverture sur les nouveaux modèles économiques. En tant qu'ancien dirigeant d'entreprise, j'ai vraiment veillé à ce qu'il aborde des clés pour toute personne qui veut se former sur la RSE avec une vraie ouverture sectorielle notamment sur l'économie collaborative et sur l'économie sociale et solidaire. Ce MBA prévoit l'intervention d'une vingtaine d'experts dans leur domaine qui apportent à nos étudiants des clés de compréhension, l'accès à certains réseaux professionnels et bien sûr une grande opérationnalité. MBA prévoit des cours théoriques bien sûr et des bises en situation à travers des business case pour les étudiants avec des conférences et un certain nombre de travaux à réaliser en groupe ou en individuel. Alors en début de cursus, ils sont abordés les concepts, la responsabilité sociétale, l'économie sociale et solidaire, l'économie collaborative. Puis sont abordés les notions sectorielles, on évoque notamment le numérique, on évoque l'énergie, la vie durable, l'alimentation. Puis sont développés ensuite toutes les approches nouvelles des métiers dans l'entreprise, des achats responsables, la logistique responsable, le marketing responsable, les médias et la communication engagée, la finance durable par exemple ou même les RH responsables. Au fur et à mesure du cursus, les étudiants travaillent sur des cas, sont mis en situation. Certains professionnels interviennent dans des conférences ou dans des séminaires et apportent des éclairages tout à fait inspirants pour nos étudiants. Cette année, les étudiants du MBA ont même organisé la première journée de sensibilisation sur le développement durable, ce qu'on appelle le Sustainability Day qui a été proposé à l'ensemble des étudiants de tous les MBA de l'ISG et je crois qu'ils ont remporté un grand succès. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –